Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment rogner une vidéo dans Flashback Pro. Dans les paramètres d'enregistrement, il est possible d'enregistrer seulement une fenêtre ou une région de l'écran au lieu de l'enregistrer au complet, mais une fois que la vidéo est enregistrée, il peut être utile parfois de pouvoir enlever la barre de tâche au bas de l'écran ou de conserver seulement une partie de l'écran dans une vidéo. Dans cet exemple, je vais enlever la barre de navigation de cette fenêtre qui contient de l'information privée. Pour rogner ma vidéo, comme il est souvent le cas, je peux cliquer à trois endroits. Dans une des barres d'outils, dans le menu principal sous « Effets » et dans l'onglet des effets dans le menu de gauche. Lorsque je clique, j'ai un cadre violet qui ressemble à celui que j'avais pour le zoom avant. Je peux donc maintenant encadrer seulement ce que je veux garder dans ma vidéo et cliquer pour l'appliquer. Si ce n'est pas exactement ce que je veux, je n'ai qu'à cliquer le bouton pour rogner à nouveau, le cadre réapparaît et je peux faire mes ajustements. Je peux même revenir modifier le cadrage plus tard si j'ai enregistré et fermé le fichier. Pour ne pas avoir de rognage, je dois ajuster le cadre de sorte que l'image au complet soit à l'intérieur du cadre et ensuite cliquer pour l'appliquer. Il y a deux choses importantes à retenir. Peu importe où votre curseur se situe dans la ligne de temps, lorsque vous appliquez le rognage, ça s'applique à toute la vidéo. Et l'autre chose, la ratio des dimensions ou le rapport hauteur-largeur, 16 par 9 par exemple, que nous voyons ici, n'est pas maintenu automatiquement comme dans le cadrage du zoom avant. Je peux varier la forme du cadre violet. Si ce ne sont pas les mêmes proportions que l'original, il y aura des barres noires pour remplir les espaces que j'ai coupés. Merci. 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 Merci.